Merci. Écoute, je sais que j'ai bousculé les choses. Mais quand je le fais, c'est parce que j'ai un peu peur. Cléo vient de me dire que je suis obligée de devenir 100% tribride pour vaincre le Malivore. Et je n'aime pas recevoir des ordres. Et je n'ai pas non plus envie de t'en donner. Donc prends tout le temps dont tu as besoin pour m'expliquer ce que t'as vécu. Peu importe ce que c'est ou si ça a changé des choses, tu restes l'homme que j'aime. C'est tout le problème. Rien n'a changé. Mais de quoi tu parles ? Tu m'as demandé si je serais toujours avec toi, si les choses s'étaient passées autrement. On va surmonter cette crise, ok ? On y arrive toujours. Donc inutile de continuer. Si, il faut que je te le dise. J'ai vécu un enfer dans ce monde prison et en revenant, je te trouve nageant dans le bonheur avec une parfaite version de moi. Au début, j'ai ressenti de la colère, puis j'ai vu la vérité en face. L'inévitable vérité. Toi et moi, c'est fini. N'importe qui pourrait le croire, mais pas nous. Parce que j'ai traversé l'enfer pour te retrouver et je le referai s'il le faut. Je ne peux pas te laisser faire ça. Je suis le fils du Malivore et toi le grain de sable qui peut le vaincre. Nous n'existons que pour nous détruire l'un l'autre. J'aurais tellement aimé que ça se passe autrement, mais... T'es en train de me dire qu'on doit se séparer. Disons qu'il vaut mieux qu'on reste tous les deux à bonne distance. Il avait pas l'intention d'aller où? Je sais pas encore. Si on est plus ensemble, j'ai plus de raison de rester dans cette grève. Adieu, Hope. Ça s'est passé comment avec Cléo? Josie et toi, vous aviez raison. Ma priorité était d'imposer mon autorité plutôt que d'essayer de savoir qui Cléo était vraiment. Je l'ai invité à rester parmi nous. Génial. Merci Doc. Vous savez où je peux la trouver pour m'excuser aussi? Je ne sais pas. Elle a décidé de s'en aller. Je crois que le fait de nous raconter son histoire a remué le couteau dans la plaie. Elle veut repartir de zéro. Prendre à nouveau...